Bonjour à toutes et à tous, merci à vous d'être là pour cette conférence sur l'influence du manga sur la création française. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné ou d'accompagner beaucoup de grands membres et je les remercie vraiment d'être présents, que ce soit des invités internationaux ou français et je vais leur demander un par un s'il vous plaît de se présenter. Bonjour, je suis Shonen et je suis actuellement l'auteur d'un co-player chez des éditions qui est aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Aurore, je suis la dessinatrice des affiches de Japan Expo depuis 2006. Donc Japan Expo, Paris, Marseille, Orléans, les anciens, Cultima, Cultièmes, tout ça, tout ça. Donc ça fait un petit moment et à côté de ça, je suis dessinatrice de bande dessinée aux éditions Descours et Soleil. Ça fait 20 ans que je fais de la bande dessinée de manière professionnelle. C'est très important ! Bonjour, je m'appelle Mathieu Reynès, je suis auteur depuis une vingtaine d'années, mais plutôt de BD Franco-Belge. Jusqu'à présent, j'ai travaillé essentiellement sur des séries ado-adultes, mais du côté Franco-Belge, notamment la série Harmonie chez Dupuis. Et là, récemment, je suis en train de faire la bascule du côté plutôt manga, plutôt hybride, qui sera organisé aux éditions VK. J'aimerais commencer par une question collégiale. Quel est le manga qui nous a le plus influencé au début de notre carrière ? En sachant que je ferai après des questions à M. Akamatsu. Alors, pour ma part, j'ai commencé très tard le dessin, c'est-à-dire dans les années 2000. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est justement Kenia Akamatsu qui m'a inspiré dans mon dessin, avec la série Lovina. Alors, moi, j'ai découvert sur les premiers mangas qui ont été traduits en français. Donc, c'était principalement Akira et Dragon Ball. Donc, ce n'était pas du tout mon style, mais c'est vrai que c'était une claque graphique et narrative de voir ça en BD. Je ne connaissais que les dessins animés qui passaient à la télé, mais de découvrir qu'en fait, c'était des livres et des BD. Ça a été un peu ma révélation et après, il y a plein de choses qui sont sorties et un mensage. Enfin, j'ai acheté des mangas en japonais, donc, et aussi du leader, du leader, du leader, là, et tout ce qui était sorti, des premières choses qui sont sorties en France. Donc, comme Aurore, en fait, j'ai découvert le manga dans l'adolescence, comme ça a marqué en France. Donc, effectivement, notamment avec Akira, Gunn, Dragon Ball, Ramin, tout ce qui arrivait chez Gréda, dans les années 90. Et ça a été la grosse claque, alors que moi, jusqu'à présent, je ne connaissais que les grands classés, les franco-belges que m'avaient transmis mes parents, les Tintin, Bernardique et compagnie. Donc, tout d'un coup, j'ai découvert un nouvel univers, une nouvelle planète avec des règles très différentes de ce que je connaissais. Donc, ça a été le choc. C'est intéressant, car on voit bien qu'il y a vraiment une génération, je ne sais pas si vous dire, plusieurs générations, qui ont été marquées par la découverte du manga, que ce soit d'ailleurs en papier ou en animé, pour les plus anciens d'actes de la génération, comme Dorothée. Et j'ai une question pour M. Akamatsu. Est-ce qu'il a perçu l'influence du manga dans la production de BD ou du manga à l'étranger, et plus particulièrement en France ? Merci. 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 Il y a beaucoup d'influences dans le monde. Il y a beaucoup d'influences dans le style humoristique, les gars qui retrouvent les expressions du visage, la surprise, les choses comme ça. Le fait qu'il y a beaucoup d'influences dans le monde. C'est-à-dire que le fait que les personnes d'influences, la personne d'influences de l'influences, l'influence du monde. Je suis beaucoup d'influences dans le monde. Il y a beaucoup d'influences sur le monde. ou Tomo Katsurio, qu'ils respectent beaucoup, ont eux reçu l'influence de la bande dessinée, tant qu'au belge, également, donc il y a une synergie, et évidemment, tout le monde progresse en même temps, c'est une bonne synergie. Est-ce que M. Akamatsu a une explication à cette influence ? Pourquoi ça a marché à ce qu'on l'avait ? Ça, c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Le monde s'est-ce que l'on l'a fait, c'est un peu plus grand, et les qualités de chacun et vraiment pouvoir partager ses valeurs, c'est ça qui fait cet amour réciproque et qui explique la question d'amour. Je repars sur une question collégiale. Vous avez tous les trois un travail très différent, mais comment vous êtes-vous approprié les codes de manga et surtout, quels codes ? Pour ma part, j'avoue que c'est assez difficile de décrire parce que je ne me suis pas spécialement basé sur des codes pour pouvoir faire ce que je fais de manière générale. Le dessin à la base, c'était plus une passion, je l'ai appris relativement tard et j'avoue que le métier ou pour moi la passion du manga est plutôt venu par hasard. A l'origine, je travaillais plutôt pour être illustrateur et concept artiste pour du jeu vidéo et c'est un éditeur qui m'a remarqué lors d'une Japan Expo, celle de 2006, qui a remarqué justement le style et qui m'a fait la proposition de faire du manga. A la base, je ne savais rien faire, je ne savais même pas rentrer et j'ai accepté malgré tout l'offre pour me forcer à apprendre. Du coup, pour moi, le manga, c'est plus quelque chose que j'ai appris dans le tas, basé plus sur mes lectures, sur mon expérience. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai appris, je dirais même que les écoles à l'époque, en fait, n'existaient même pas. Donc, c'était un peu le système D. Donc, pour répondre à la question, moi-même, je dirais que j'ignore un peu ce qu'on définit en fait par les codes dans le manga, parce que finalement, je le fais plus, on va dire, par instinct, ou plus par passion et par... J'ai un patrouille en ce moment. Mais je pense que voilà, je le fais plus, on va dire, par amour du manga plutôt que par expérience. Alors, moi aussi, c'était sur le tard, parce qu'en fait, je suis diplômée en agronomie, donc en sciences, qui n'a absolument rien à voir. Et pendant que je faisais mes études supérieures dans l'agronomie, j'ai commencé un peu plus sans signe. Et finalement, enfin, de découvrir le manga, tout se rend complètement différent de cette narration, et c'est surtout, par rapport, pareil, je lisais les Tintin, Stérix, et moi, vraiment, ce qui m'intéressait dans le manga, c'est que ça s'adressait à moi en tant qu'adulte. Parce que j'étais plus jeune adulte, avec des aventures, des héros qui ressentaient vraiment beaucoup de choses intérieures, et une espèce d'aller toujours au-delà de soi, qu'il n'y avait pas, je trouvais, dans le franco-belge, qui était soit très jeunesse, soit adulte, il n'y avait pas, il n'y avait pas, enfin, ça ne s'adressait pas aux ados, en gros, on va dire. Et donc, moi, je suis une des couvertures sur le taf, et donc, à partir de Fanzine, ensuite, j'ai travaillé un peu en dessin animé, et ensuite, en BD, chez Zecourt. Alors, moi, j'ai un style assez hybride, c'est-à-dire qu'au niveau graphique, c'est vrai que c'est le manga, mais chez mes éditeurs, je travaille avec un format franco-belge, c'est-à-dire que c'est un 46 pages, donc la narration, c'est un espèce de quelque chose qui se mélange, parce que le 46 pages, ça, c'est plus proche d'une narration d'un film, le manga, c'est plus de la série télé, donc on peut s'étaler. Et moi, j'essaie de faire un peu entre les deux, donc je suis vraiment un style hybride. Mais c'est vrai que si j'avais un format manga, la narration se rapprocherait beaucoup plus du manga. Alors, évidemment, la narration s'adapte au format, c'est vraiment dans ce sens-là que ça marche. Je pense que n'importe quel auteur classique 100 pages, on lui donne 200 pages, on va changer sa narration aussi. Et quand bien même un manga casse, on lui dit « bon, bah, t'as 46 pages pour le format », on va sûrement s'adapter aussi un petit peu. Mais après, bon, il y a les codes graphiques, il y a les codes de narration. Et voilà, c'est un joyeux mélange entre tout, puis finalement, on raconte son histoire, on fait ce qu'on aime, et on prend du meilleur des deux. Enfin, j'espère. Je pense, effectivement, que c'est en lisant tout simplement du manga, parce qu'on a tous l'une depuis qu'on est tout petit, on s'en est imprégné naturellement, donc ce n'est pas forcément une volonté réelle de s'approprier les codes. Je pense qu'on les intègre naturellement, en tant que dessinateur, en tant que scénariste, et puis ils ressortent naturellement, c'est digéré, et puis on intègre ça à son propre style, à sa propre culture, à ses propres inspirations. Ça se mélange, et comme disait Ourope, moi aussi j'ai un style plutôt hybride. J'ai eu une période très franco-belge, une période plus inspirée comics, et puis là dernièrement, en m'orientant plus vers un format manga, je ne veux pas dire un style, mais un format, c'est-à-dire plus petit, en noir et blanc, avec une plus forte imagination. Effectivement, là je me suis posé la question, avec l'éditeur, comment on fait pour approcher ce public de lecteurs de manga ? Est-ce qu'il faut vraiment faire l'effort de faire à la manga, ou est-ce que le format suffira ? Est-ce que le public est assez ouvert pour se dire, tiens, je vais quand même essayer, même si c'est un auteur français, même si ce n'est pas un style de dessin exactement comme un auteur japonais ? Donc c'est un peu un pari aussi, mais en même temps, effectivement, il y a quelques codes narratifs, de construction de cases, de présentation de personnages, de style graphique, qui font qu'on appartient à telle ou telle catégorie. Il y a une partie qui ressort naturellement, et puis, en ce qui me concerne moi, il y a une démarche personnelle de m'éloigner un petit peu de mes origines franco-menches que je traîne depuis 20 ans, et d'aller piquer des petites astuces du côté japonais pour entrer plus dans ce tiroir-là, parce qu'il faut entrer dans un tiroir, c'est comme ça. Même quand on veut faire de l'hybride, il faut quand même choisir un petit peu son camp. Donc voilà, pour résumer, pour moi il y a beaucoup de naturel, pas la volonté de faire à la manga, mais parce qu'il faut quand même s'adresser à un certain public, sinon on prend le risque de toucher personne, à vouloir toucher tout le monde. Voilà, il y a quand même une démarche de ma part, d'aller regarder, mais tiens, comment quel manga a raconté ce genre de séquences ? Ah oui, ok, il a fait comme ça, il a découpé comme ça. Et du coup, voilà, c'est comme disait Aurore, de prendre des bottes cités dans tous les styles, pour les intégrer et les reproduire après. D'accord. Avant de passer à une nouvelle question de Mofi Akamatsu, j'aimerais encore une fois poser une question collégiale. Est-ce que la lecture des mangas vous a préparé au voyage au Japon ? Peut-être donner envie, que ce soit par rapport à des lieux ou une ambiance, là, on y arrive. D'accord. Donc, si la lecture des mangas nous attendons pas de donner envie d'y aller, en fait. C'est ça, quand même, je dois peut-être orienter vers certains endroits ou de manière de faire. Je dirais oui, tout à fait, en fait. C'est, je veux dire, la lecture des mangas, surtout, on va dire, surtout pour ce qui est contemporain, montrant généralement des lieux existants, et c'est des lieux qui m'ont quand même beaucoup inspiré. Je suis plutôt un auteur, c'est généralement plutôt que temporaire et fantaisie, mais j'avoue avoir une préférence pour le premier. Et c'est vrai que la lecture, la lecture généralement des mangas, on peut en fait donner envie d'y voyager. Un exemple que vous avez en particulier ? Là, j'ai pas vraiment d'exemple, en fait, mais... Généralement, voilà, tout ce qui touche, on va dire, au genre contemporain, mais avec un ligand simulé de fantaisie. Et, par exemple, moi, je dirais, par exemple, tout ce que fait l'auteur au Ukraine, par exemple. Ah, Outfit. Merci. Et Outfit, l'auteur de l'air. Alors, pour le coup, moi, j'ai un exemple très précis, c'était la garde My City, qui était dans City Hunter. D'ailleurs, mon fanzine s'appelait My City. Quand j'étais au Japon, il fallait absolument que j'aille voir cette garde. Malheureusement, il n'y s'était plus. Et j'étais très malheureuse, il y avait des panneaux, ils étaient en train de faire des travaux. C'était un peu pathétique, à prendre ma photo, je représentais les photos de l'ancienne gare. Mais sinon, voilà, alors, la ville... Déjà, l'urbanisme japonais est complètement différent de chez nous, donc c'est vraiment... Des paysans, on ne serait-ce que la vie de tous les jours, de découvrir les villes ou même les villages. Et ce mélange tradition, avec les temples dans la ville, la nourriture aussi, les restaurants... Enfin, tout ce qu'on peut voir dans les mangas pour le groupe contemporain, parce qu'ici on parle de... Je me suis cité tout d'ailleurs Akira, donc c'est pas trop le cas. Mais voilà, déjà, moi je suis très très fan de l'auteur Mutuo Hadashi, donc voilà, je retrouve vraiment cette ambiance quand on se promène à Tokyo, à Kyoto... C'était vraiment... Ouais, cette envie de découvrir un autre monde, parce qu'il y a une culture différente, un urbanisme différent, une nourriture différente, une tradition différente, des costumes différents... Et c'est vrai que c'est un but au voyage, et je dirais, finalement, qu'on regarde les séries, on va dire, américaines contemporaines, mais il y a aussi ce côté-là, hein, d'attrait même aux Etats-Unis, pour citer une autre soft culture. Et c'est peut-être moins évident, mais c'est vrai que quand on va aux Etats-Unis, il y a aussi un très gros choc futuré, mon perso, au moins, parce qu'on est très habitué. Mais il y a aussi vraiment des choses très très différentes là-bas. Donc je pense que tout ce qu'on peut voir, ça donne envie de découvrir tout juste. Et c'est vraiment un atout de pouvoir y aller pour demain. Merci. Et c'est vraiment un peu plus proche de la nature que la ville et du béton. Donc c'est un peu au sujet, mais du coup, moi, c'est plutôt les animés qui me donnent envie de découvrir le Japon que le manga lui-même. Merci. J'ai souvent entendu que la génération des parents rêvait de partir aux USA, de découvrir les Etats-Unis. Ma génération, et on le voit un petit peu avec vos exemples, à ce côté un peu plus rêver du Japon. Je vous doute que ce n'était pas notre petit premier, monsieur Akamatsu, mais à votre avis. Est-ce que les dirigeants japonais, aujourd'hui, veulent se servir du manga comme d'un événement de soft power ? Bonjour. J'ai J'ai C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Lyon. C'est bon. C'est bon. Pour essayer de trouver une raison, une explication, on va dire, logique, pour dire pourquoi un manga, par exemple, me plaît, je dirais que c'est... Pour moi, en tout cas, c'est assez compliqué. Pour quelle oeuvre, c'est mon avis ? D'une manière. Après, voilà, je veux être touché, c'est normal. Et je n'ai pas nécessairement de vrai, de raison, de pouvoir l'expliquer. Et je dirais que, voilà, c'est... Je n'ai pas vraiment, on va dire, de l'exemple à donner pour ce genre de... Mais pour moi, c'est parfait. Merci à vous. Merci. Alors, moi, j'ai des exemples un peu plus précis. C'était avant de connaître le manga, il y avait Zion Seiya qui passait à l'époque à la télévision, et moi, ça m'a passionnée par rapport à la mythologie grecque. Donc, j'ai vu plein de mots sur la mythologie grecque. Tout ce même, c'était pas le sujet. Après, il y a le côté très dépassant de soi, qui est vraiment... pas assez typique de Cheney, on va dire. Et alors, un autre exemple vraiment très précis qui a eu un impact sur ma vie, on va dire. C'est-à-dire que, quand j'ai vu... Je l'ai cité d'ailleurs hier en conférence, j'ai vu Bakouman, qui est une bande dessinée sur la réalisation d'un manga d'un jeune auteur qui fait un manga. Donc, moi, j'étais déjà la dessinatrice de bande dessinée. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un format plus classique, là, je lui ai dit, mais j'ai offert un format manga. Et donc, j'ai fait un format manga en webcomics, en publié donc en webcomics, en même temps que ma BD. Donc, je suis en train de faire ma BD qui s'appelle, à l'époque, William & Earl Jones, chez Soleil. Et à côté de ça, ben... Voilà, c'était très long de Bakouman, je lui ai dit, mais moi aussi, il faut faire vraiment du manga, imagination manga, gros format, etc. Donc, j'ai fait ça en parallèle, j'ai publié en webcomics, et puis, ben, finalement, il a été délédité chez l'époque. Et voilà, ce côté dépassement de soi, c'est bien, faire ma BD, c'est le gros de mon métier, mais ça m'a rendu bien par plus envie. Moi, je n'ai pas d'exemple précis non plus, mais je pense que c'est assez évolutif. Quand j'ai découvert le manga adolescent, c'était effectivement plus le côté shonen, le côté dépassement de soi, le refus de l'autorité, la caténétie attique, etc. Et puis, en grandissant, on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a d'autres sujets, un peu plus sérieux, plus adultes, je ne sais pas, le respect des personnes âgées, des anciens, les relations entre les différentes générations, les chocs entre le Japon citadin et le Japon rural, où parfois on a l'impression que le temps s'est arrêté dans la campagne, alors que dans la ville, il a fait un bond en avant très rapide, très violent. Et du coup, ça provoque des réflexions, on se pose des questions sur le sens de tout ça. On se demande un petit peu où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on se situe plutôt du côté très dynamique, très progrès, ou au contraire du côté des traditions, du respect de la nature, qui est aussi très présent dans les mangas, les légendes sont japonaises, les esprits, les esprits de la nature, etc. Donc moi, c'est différents thèmes qui m'ont suivi tout au long de ma vie, et de mon évolution, et donc c'est, comment dire, une fois de plus, c'est digéré différemment, en fonction de l'âge et de l'expérience de chacun. Mais je suis rentré par le manga, par le show name, par l'action, le dépassement de soi, et puis petit à petit, effectivement, c'est des romans graphiques comme les quartiers lointains ou des choses comme ça, qui m'ont fait découvrir d'autres choses, d'autres ambiances, et je me suis rendu compte que le manga, c'était pas que de la baston. On pouvait aussi transmettre des messages un petit peu plus larges que sur la politique, écologique, sociaux, économiques, voilà. Je ne peux pas citer d'exemple plus précis, mais l'influence est vaste, notamment en ce qu'on concerne les arts martiaux. C'est par le manga que j'ai découvert les arts martiaux, je me suis investi dedans, et que je pratique maintenant depuis de nombreuses années. Donc voilà, je pense que le manga, la palette du manga est très large, on touche à beaucoup de sujets. Certains vont dire que c'est une faute, le ping-pong, la cuisine, les affaires, voilà, il y a énormément de choses. Tout le monde peut être influencé par le manga. On pense que c'est très sectorisé qu'il y a le shonen, le seigneur, le seigneur, tout ça, mais en fait, tous les thèmes du quotidien, ou des rêves, ou des cauchemars, ou que ce soit, tout est abordé dans le manga, il suffit de se renseigner un petit peu. Voilà, tout le monde peut être influencé d'une façon, de trouver son bonheur dans le manga. On a parlé de CECIA, et on peut voir dedans, avec les valeurs du genre de l'amitié, ou dans Bakuman, la valeur aussi du travail, parce qu'on voit qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup travailler pour arriver à ses objectifs. Monsieur Kamatsu, quand vous étiez mis en caca vous-même, est-ce que vous aviez l'impression que vous mesuriez l'impact qu'il y a à voir, comme ça, à l'international ? Et est-ce que vous avez, à un moment, vous vous êtes rendu compte ou non, vous pouviez inspirer d'autres créateurs à travers le monde ? Le film est, par exemple, les libératifs dans la scène, ce qui n'est pas moins, C'est-ce que vous souà dire ? Et en beginnings de Film半Man, onич directed à la première fois pour qu'à me ait tant de r complexes, Dans ce cadre, on se concentrar à différentes! Sous-tit la friend grillé la vidéo ! On peut confier les vues dans leurs r wen d'an-bassettes. c'est pas des cas de la vie paris c'est un peu comme une petite m c'est un peu comme ça je suis je vais je 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 non pas à et il y a l'art il y a il y a il y a il y a il il C'est l'auteur de Gotoh-Gun d'un ami qui s'appelle Armandichi, c'est un enfant qui m'exprime. C'est un enfant qui m'exprime. C'est ce qu'il y a maintenant, c'est ce qu'il y a dans le G7 du Hiroshima Summit. Il y a un enfant qui m'exprime. Il a continué pendant sa carrière et du coup, grâce à moi au G7, il a fait des portraits des dirigeants, des 빠붙, des gens de Chakri et il a patronné. C'est un enfant qui m'exprime. On a fait des portraits des délits de Chakri et des délits de Chakri et des petais de Chakri. mais c'est vraiment un outil universel d'une communication comment ça se rend compte de cet aspect le cas c'est un passé dans d'un bon kama et le suivi des stagas qui m'a assez carré à l'entraînement avec qui pour ce qu'elle est sur l'intérêt d'autant qu'il a cité pour les caractéristiques à l'entraînement et à peu d'actualité mais ça a commencé comme un outil pour réaliser ses fantasmes aujourd'hui ce soit un petit pour la paix dans le monde donc voilà les gens s'apprécient les oeuvres à travers le monde c'est comme ça qu'il va à travailler sur le marne on repart sur une question collégiale sur l'image du japon que renvoient les mangas j'aimerais savoir pour vous quelle est elle et s'il y a une évolution entre le moment vous avez débuté et maintenant j'avoue que j'ai parlé à votre réponse à cette question en fait est-ce que vous pouvez répéter la question ? bien sûr en ce qui concerne l'image qui est renvoyé du japon dans les mangas pour vous personnellement quelle est-elle ? est-ce que cette image a évolué entre votre début dans le milieu du mangas dont vous l'avez découvert et maintenant ? j'avoue que j'ai parlé à votre réponse à cette question en fait j'avoue que je n'ai pas parlé à votre réponse à cette question il n'y a pas de soucis je ne sais pas non plus en fait j'ai lu beaucoup de mangas qui étaient édités dans les années 90-2000 et les derniers mangas c'était plutôt tout ce que c'était pas du contemporain donc c'est vrai que dans des narrations dans des mondes post-apocadiptiques ou fantasy ou autres c'est un peu différent donc c'est vrai que dernièrement j'ai pas trop lu de mangas contemporains ou même si j'ai lu historique de ce genre de choses donc pour le contemporain je ne savais pas du tout moi je dirais que quand j'ai découvert le manga dans les années 90 aussi ça m'envoyait un petit peu l'image du japon très hiérarchisée des clichés qu'on connait sur le japon en fait où le travail est très important dans la vie et que l'idée des mangas à l'époque c'était le jeune japonais qui a pas envie de rentrer dans le droit chemin comme ses parents et qui veut faire autre chose de sa vie que de travailler tout le temps et puis comme je disais tout à l'heure en fait en grandissant on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a autre chose que les japonais quand ils sont chez eux en fait ils n'ont pas le même comportement que quand ils sont à l'extérieur ou la rue dans le milieu public donc c'est toutes ces choses là on apprend à connaitre le japon par le manga mais forcément c'est un petit peu du stéréotype et du cliché j'ai dit je pense que dans les langues plus récents même si j'en ai pas beaucoup j'ai les feuillettes et que j'en ai pas parce que j'ai pas le temps qui n'ai pas forcément envie parce que j'ai plus l'oeil neuf et naïf que j'avais quand j'étais pas auteur de Béry donc j'ai plus de même plaisir à lire mais toujours à feuilleter et à regarder et j'ai l'impression que ça s'est un petit peu modernisé dans l'idée que c'est un petit peu lycée on est moins dans le cliché du père qui travaille tout le temps qui est jamais à la maison et la femme qui est au chouboko enfin voilà le côté un petit peu patriarcal du japon que moi je ressentais dans les années 90 j'ai l'impression que c'est un petit peu lycée que la société a évolué là-bas aussi et ça me paraît normal qu'ils soient un petit peu ouverts au monde et aux nouvelles idées comme on l'a fait en Europe comme on le fait partout dans le monde voilà Monsieur Akamensu en tant que sénateur vous pouvez désormais influencer concrètement la société japonaise auparavant, quand vous étiez mangaka aviez-vous la sensation de pouvoir déjà influencer vos lecteurs par exemple, vous avez vu plusieurs mangas parler d'intelligence artificielle J'ai dit qu'on a dit il faut qu'on soit partenaise le fait les cultures le fait lesывает le fait les choses qu'on a fait il fait des cultures entre les cultures et les cultures il faut que le fait l'ont c'est une unique un petit peu là il y a un il il a j Donc, l'a dit ce que j'ai j'aime, c'est qu'on appelle ça. En fait, on le tourne le pour voir une vraie de films. s'accueillir dans ce qui m'a dit qu'ils ont apprécié et qui ont apprécié qui ont apprécié l'équipement il n'y a pas du recul il y avait une certaine influence et ce qui doit se dire maintenant c'est les échanges internationaux diplomatie du manga comme là on discute aujourd'hui, on s'influence mutuellement chacun lit les oeuvres de chacun et essaye de vraiment échanger pour améliorer le niveau de chacun c'est vraiment une façon de relation synergique fusionnelle qui est vraiment l'idéal pour la diplomatie via le manga qui a été fait elles vont n'y a pas on 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 être le plus créatif possible pour pouvoir échanger positifment. Il se fait tard, l'heure tourne, mais j'aimerais malgré tout demander à mes invités s'ils ont une question pour M. Akamakso. J'ai bien une question, à vrai dire. Alors, pour M. Kanakar, quand il a réalisé son angle le final, vous avez des questions, avec une série en français, et vous avez des gens plus populaire. C'est parti. En ce moment, il y a vraiment très fortement c'est pas spécialement à ce que ça allait voir en France mais c'était un genre qui était populaire en jeu vidéo même s'il n'y n'était pas forcément gay il a juste importé un peu le concept en manga parce qu'il l'aimait bien et ça a marché du coup mais il n'y avait pas spécialement anticipé que ce sera un nouveau genre donc c'était avant tout un projet ですねそうですね 正しいあの ラブイナは途中であの 主人公が東大に浮かるんですよ そこでですね本当は連載をやめたかったんです けど 編集が多いもっと続けてくれと言ったので その後はですね本当に この後はなぜならん なんてきました ああ bien やっぱりちょっと petite précision c'est que ーがみな donc le héro donc ーがみなってくる un peu l'université donc il y arrive à ce moment là il voulait terminer son manga mais la mise en décision on voulait qu'il continue donc à ce moment là il a commencé à prendre conscience que ce qu'il est dessiné c'était aussi pour ses lecteurs et à ce moment là il a pris une sorte de conscience professionnelle pour qu'il dessiné pour les lecteurs bah non merci Juste une petite question aussi, c'est, maintenant qu'il est sénateur, est-ce qu'il a, est-ce qu'il a, est-ce qu'il a, est-ce qu'il a le désir de faire, en fait, une autre, un autre projet, ou un autre manga ? Merci, je vous ai posé la question. Merci. 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 Moi, j'avais une question, en ce qui concerne son métier des manga-gains, quelle était la partie de la réalisation de ce manga qu'il préférait faire, et la partie qu'il aimait le moins faire ? En ce qui concerne ces mêmes styles, effectivement, les mots sonnaires, vraiment français, qui ont des mêmes… Il y a de toutes, avec les mots, la partie des mots, il y a de toutes les mots, il y a les mots qui ont des mots, qui ont des mots et qui ont des mots. Quand on écoute la musique, on des mots en dessins, il ne réfléchit rien à rien, il est fou dans le dessin, dans le montage, et ce sera ce qui est le plus. C'est toujours une pression, mais en même temps, il y a toujours le plaisir d'être demandé d'être attendu aussi, qui fait que c'est un vrai problème. Puisqu'on parle de délai, il me semble qu'il y ait l'heure, j'aimerais vraiment tous vous remercier vraiment chaudement d'avoir répondu à mes questions pour votre temps. Et s'il vous plaît, je vais vous demander de les applaudir chaleureusement.